Musique Bien, aujourd'hui nous allons commencer une émission différente du spectacle de la foie. Aujourd'hui nous allons parler des préceptes de Dieu. Toute cause va produire un effet. Oui, vous produisez quelque chose sur quelqu'un. La conséquence va être une autre. Vous avez agi d'une façon, vous opérez d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que rien de ce que nous faisons dans ce monde ne dure. C'est sans crédit. Autrement dit, si je crois en Dieu, que va-t-il se passer ? Cela va être manifesté par le biais d'une bénédiction. Si je doute, cela va être manifesté par le biais d'un problème dans ma vie. Tout est basé sur croire, écouter et pratiquer. Il est possible d'être heureux sans Dieu. Il est possible que la personne ait mon rôle de bonheur, mais de réalisation non. Parce que Dieu est sans un homme, il a créé l'homme pour qu'il vive en communion avec lui. Quand l'homme s'éloigne de la parole de Dieu, il n'écoute pas ce que Dieu révèle. Agir sous sa propre compuissance, façon de penser, cette personne peut avoir un certain succès. Mais la réalisation, cette plénitude de la négresse va manquer dans sa vie. Et cette paix dont vous avez besoin, elle est totale quand vous vous soumettez et dites « Je désire connaître le Seigneur Dieu. Parle avec moi. Si tu existes, montre-moi dans ta parole. Ouvre cette parole et montre-moi. » Et quand vous faites cela, Dieu est alors incliné à vous aider, à vous remettre sur pied et dire « Moi j'existe, je veux vous aider et je veux vous rendre heureux. » Vous avez bien cette certitude au fond de vous et vous commencez à agir par la foi. Ainsi, vous commencez à avoir votre vie trans, à avoir votre vie transformée. Ces paroles sont maintenant prêchées par R. Suarez. Et tout de suite après, je reviens pour commenter un peu plus, mesdames et messieurs, au nom de Jésus. Mes chers amis, nous avons commencé lors du culte précédent une étude vraiment bénie sur une des raisons pour lesquelles nous échouons, vivant, sans liberté. Je pense que ça sera beaucoup plus clair avec cette orientation que Dieu va nous donner. Et je ne sais combien d'émissions ça va prendre, si c'est une de plus, deux, trois ou dix, mais il y a beaucoup de textes qui parlent des normes, des prescriptions qui sont écrites dans la Sainte Bible. Il y a toujours une raison pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes amenés à traverser des moments difficiles, pourquoi nous devons vivre des situations que nous aimerions ne pas vivre. Et il semble que Dieu ne répond pas. Tout a une cause, via une tentation, et la personne ne prie plus. Et après, surgit un problème et elle devient désespérée et très souvent rejette la faute sur Dieu. La Sainte Bible dit dans la Genèse, c'est où j'ai commencé lors du culte précédent, au chapitre 26, où Isaac, le fils d'Abraham, il était en train de vivre une situation difficile, parce qu'où il habitait, il y avait la sécheresse, une famine. Et lui a alors mis dans son cœur de faire le même chemin que son père avait effectué, d'aller en Égypte, et quand il est arrivé à Gérard, sur cette terre, il est écrit ici, 26 dans le verset 2. Le Seigneur lui apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirais. C'était le pays du roi Abimelech, le roi des Philistins. « Ces jours m'en émigrer dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays, je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Ainsi, il était en train de faire quelque chose qui n'était pas bon et Dieu a arrêté son chemin. Et Dieu, encore aujourd'hui, fait cela avec nous. Ici, cela n'est pas arrivé par hasard, non. Et plus en avant, dans le verset 5, le Seigneur Dieu dit, pourquoi est-ce qu'il voulait arrêter Isaac de ce voyage-là qui serait néfaste ? Et pourquoi est-ce qu'il lui donnerait ses bénédictions ? Il dit ainsi, « Parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Et ici, nous n'avons jamais parlé des prescriptions. Car l'on pense qu'il n'y a pas de problème sur les normes, sur comment faire l'œuvre du Seigneur. J'ai lors du culte précédent, j'ai dit qu'une des normes établies dans la parole du Seigneur, c'est que nous devons aller au Père seulement au nom de Jésus. Et il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut prendre le nom de n'importe quel défunt qui a servi Dieu par le passé et invoqué, et ils pensent que ça va. J'ai même dit que si aujourd'hui vous demandez mon intervention, ma prière, moi, avec le plus grand plaisir, je prie pour vous. Je cours ce monde du nord au sud, de l'est au ouest, car je suis dans mon ministère. Mais il va arriver un jour où je ne serai plus ici. Je ne sais pas si c'est dans un an, dix ans, vingt ans ou cinquante ans, je ne sais combien. Mais ça arrivera pour moi et pour vous aussi. Nous tous ne serons plus ici. Et quand je vais partir, ça ne sert à rien de dire « Non, Saint-Soharès, vous étiez beaucoup utilisés par Dieu. Saint-Soharès, elle est bonne celle-là. » Ou « Que vous soyez là-haut, faites une demande pour moi. » La Bible dit que les morts ne sont au courant de rien, mes amis. Ils sont vraiment défunts. Celui qui prie demandant l'intervention de la Vierge Marie est en train de dépasser la norme. La norme, c'est tout ce que vous demandez au Père, faites-le en mon nom. Ainsi, tout ce que vous devez demander au Père, c'est aussi au nom de Jésus. « Non, mais j'aime beaucoup celui-ci qui a été un martyr. » « Et cet autre qui a fait beaucoup de charité. » « C'est certain, je suis en train d'employer ma vie à faire ce qui est mon obligation, c'est ma mission. » « Ce n'est pas pour que vous applaudissiez le missionnaire, il est mort, et vous dites « Ah non, à présent, il est un saint parce qu'il a fait beaucoup pour Dieu. » La personne qui accepte Jésus est sanctifiée par le sang du Seigneur. Elle est sainte, mais quand elle meurt, c'est fini. Nous n'avons pas de contact avec le défunt. Nous avons juste un contact avec le Père au nom du Seigneur Jésus. Celle-là et les autres normes bibliques, si nous passons au-dessus d'elles, qu'est-ce qui arrive ? Dieu ne peut pas nous bénir. Abraham, ici, il est dit de lui qu'il a fait quoi ? « Parce qu'Abraham m'a écouté, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Ça veut dire que la voix de Dieu a parlé, est venu le commandement de Dieu et lui a alors obéi. Quoi de plus ? Mes commandements, mes prescriptions. Il a étudié, il a vu comment est-ce que Dieu agit, comment Dieu veut que nous procédions, et il l'a suivi exactement. Il n'a pas fui les normes du Seigneur, il l'a fait aussi. Il a obéi aux statuts qui sont ses ensembles de lois et les lois prises séparément. Cet homme a fait plaisir à Dieu et une fois mort, Dieu s'est souvenu de sa fidélité et a béni son Fils. La même chose peut se produire avec nous. Notre semence peut être bénie lors d'une décision pas vraiment justifiée. Il allait avoir de sérieux problèmes et Dieu l'a retenu. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, plus que tout, a obéi aux prescriptions. Nous devons voir ce que Dieu nous dit pour que nous le fassions exactement. Là, nous arrivons au psaume 19, c'est là où j'ai arrêté, lors du culte précédent. Il est clair que je vais aussi vous donner de la matière neuve, même en ayant déjà cité le verset. Mais missionnaire, pour les prescriptions de Dieu, parfois nous devons agir d'une manière tortueuse pour pouvoir obtenir un résultat satisfaisant. Non, faites attention à cette parole. Le psalisme ici, qui était le roi-roi David, a dit la phrase suivante. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Deux choses que nous devons placer devant nous pour ne pas désobéir à cette prescription, à cette prescription, cette norme, cette règle du Seigneur. Toutes les prescriptions de Dieu sont bien droites. Elles ne font pas de courbe. Elles n'exigent pas ou n'incitent pas la personne à agir d'une mauvaise manière pour obtenir un profit, pour avoir du succès. N'importe qui faisant une courbe, appliquant une prescription plutôt étrange, fuyez-le, car ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut vous dire, non, 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 c'est bien Dieu qui a écrit ces lignes tortues. Non, Dieu a été droit avec des lignes droites. Cette histoire religieuse est un mensonge. Et donc, toutes les prescriptions de Dieu sont bien droites. Vous avez déjà très souvent entendu parler de cela. Dieu écrit droit sur des lignes tordues. Non, non, c'est un mensonge. C'est juste le démon qui est en train d'inventer cela. Dieu écrit de façon claire sur des lignes droites. Et ces préceptes, en plus d'être droit, ils réjouissent le cœur. Faites attention à cette parole. S'il y a une quelconcret que l'on vous dit à être de Dieu, et si votre cœur, votre esprit ne se réjouit pas avec elle, elle n'est pas de Dieu. Quand Dieu révèle pour nous ses préceptes, en plus d'être droit, ils apportent de la joie au cœur. Non, missionnaire. Non, missionnaire, je suis en train de payer un prix terrible. Dieu me demande beaucoup. Sortez de cela. C'est un bateau qui va faire naufrage. Votre cœur doit être allègre, sans avoir de poids. Mon fardeau est léger, a dit Jésus. Il n'y a pas cette histoire que vous restiez désespéré, comme un idiot, comme un abruti. Non, parce que c'est ainsi, parce que Dieu le veut, c'est Dieu qui demande que je fasse cela, je ne supporte plus cela. Ça, c'est un mensonge. Cela, c'est un esprit religieux qui a pris possession de vous. Il est tout autour de vous, vous a déjà dominé, et il est en train de détruire votre espérance. Pour que Dieu vous fasse prospérer, il n'y a pas besoin d'agir d'une mauvaise manière. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, assis ici ou qui m'écoutent, qui sont dans une situation difficile parce que leur œil a été plus grand que la vision de Dieu. Ils ont pris des décisions et aujourd'hui, ils peuvent voir que c'était une mauvaise décision. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas mis dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas marché selon la prescription du Seigneur. Alors, je dois prendre une décision, missionnaire, je suis dans le doute. Eh bien, ne l'apprenez pas. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur et il n'y a plus ici. Le commandement du Seigneur, ce que Dieu vous demande de faire, est limpide. Il fait briller les yeux. Le commandement de Dieu n'aura jamais rien de suspect. Il n'aura jamais une connotation maligne. Il n'aura jamais la malice humaine. Il est pur et en même temps, il illumine les yeux du cœur. Vous comprenez un peu plus. La parole brûle dans votre cœur. Vous sortez de cela en étant plus fort. Allons maintenant au psaume numéro 89. Nous sommes de Jésus. Et certains sont exactement dans cette situation. Ici, nous allons voir la chose suivante. Le psaume 89. Ce psaume ici nous parle de David, qui en fait personnifie Jésus. L'héritage du Fils de Dieu, ici sur la terre. Et nous sommes les enfants de Jésus. Nous sommes une partie de cet héritage. C'est lui qui nous enseigne. Et très souvent, il ne veut pas que nous prenions ces choses-ci, parce que cela, à ce moment-là, parce que cela, à cet instant, va être une pierre pour nous faire tribucher. Et nous n'avons pas la force. Ainsi, nous devons juste faire ce que Dieu nous dit de faire pour qu'on y arrive. Mais pendant ce temps, l'ennemi ouvre une porte par le biais d'un ami, d'un parent, qui vient et raconte une histoire. Et on se laisse envoûter par cela. Et nous allons assumer. Franchir la limite de quoi ? Si ses fils abandonnent ma loi, nous abandonnons la loi de Dieu. Je vous ai parlé de la personne qui, des fois, vient à l'église. Elle est sans emploi. Et toute remplie de péchés, elle commence à se purifier. Dieu donne un travail. Alors surgit une opportunité pour déménager dans une autre ville. Parce que là, il n'y a plus de grandes opportunités. Elle oublie que Dieu est en train de faire l'œuvre dans sa vie. Et elle part et assume ce nouveau poste et change. Mais là, il n'y a pas la même prêche. Alors elle commence à se relâcher. Elle commence à entendre d'autres choses. Et soudain, elle est de retour dans le péché ou pire. Les sept démons sont revenus pires. Et donc, si vos enfants ont abandonné ma loi, ma parole, mon élimination, tout ce que je suis en train de faire, ils l'ont laissé par cupidité. Non, mais cette opportunité, je ne peux pas la perdre. Ne demandez pas à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis en train de perdre cette opportunité ? Le diable s'est approché de Jésus et lui a offert tout l'or au monde. Et Jésus n'a pas été idiot. Mais nous le sommes. Il vient et nous ne pensons pas de foi et déclarons que c'est de Dieu, c'est ça. Et la Bible dit, celui qui se précipite pêche. Parce qu'Abraham a écouté. Et nous assumons cela. Et ensuite, nous payons la facture. Nous abandonnons la loi de Dieu. Ils ont abandonné ma loi. Et n'ont pas suivi mes jugements. Dans ces déclarations que Dieu fait, dans l'œuvre qu'il a faite, nous profanons les prescriptions de Dieu sans nous en soucier. Nous faisons ce que nous pensons être correct. Et nous n'observons pas ses commandements. Il ne veut pas vous perdre. Il peut voir que vous êtes sur le point d'être attrapé dans la souricière. et elle va vous prendre et vous allez être perdus pour toujours. Ouvrez les yeux parce que Dieu veut faire de vous une bénédiction au nom de Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Élène a été élevée dans l'Évangile, mais elle s'est éloignée de la parole de Dieu pendant 20 ans. En vivant des problèmes conjugaux, elle et son mari ont commencé à fréquenter une église évangélique. Et à cette même époque, ils ont connu les spectacles de la foi. Alors, on a commencé à regarder. Et là, on s'est mis à aimer les orientations qui étaient complètement différentes de celles qu'on avait apprises. Parce qu'on apprenait une religion dans l'église qu'on fréquentait. Mais l'église de la grâce, vous savez, elle nous a fait connaître la parole de Dieu. Et là, ils nous ont vraiment expliqué, montré dans la parole, comment on sait, comment on doit déterminer, comment il faut demander la bénédiction. À cette époque, Eliane s'est remise à suivre la parole de Dieu et elle affrontait un sérieux problème de santé. Et là, j'ai été très, très malade, une douleur dans la jambe droite et j'ai été internée. J'avais vraiment très mal. Et arrivé là, le médecin m'a examinée, m'a internée, parce qu'il a dit que j'avais une thrombose, un début de thrombose aux veines. Et alors, j'ai eu la jambe droite immobilisée. Je prenais un bain et ça devait être sur un lit, vous voyez, pour tout. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé à prendre des médicaments forts. Et une nuit, je pense, c'était un mercredi soir. J'allais faire les examens le jeudi ou le vendredi. Je ne me souviens pas bien. Je ressentais des douleurs vraiment horribles. Et là, j'ai demandé à l'infirmière incomprimée contre la douleur et elle a dit qu'elle ne pouvait pas me donner plus que le médecin avait prescrit. Je l'ai laissée à l'hôpital. Elle regardait le spectacle de la foi. Le missionnaire était en prière. Alors, je l'ai suivi et j'ai commencé à prier en même temps que lui. Et là, il a parlé à ce moment-là d'une femme qui avait une douleur à la jambe du côté droit. Il a montré sur sa jambe à lui la position exacte où c'était. Vous voyez, tout près du genou, en descendant comme ça, des douleurs fortes, avec l'obstruction des veines, une thrombose. Et le Seigneur était en train de lui révéler que cette personne allait être guérie. Alors, je me suis dit, c'est moi, au nom de Jésus. Et la prière terminée, il a alors commencé à prendre les témoignages. Mais il n'apparaissait personne et il demandait, « Mes amis, la femme de la douleur aux jambes, le Seigneur m'en a parlé. J'en ai la certitude. » Et j'ai dit, « Pasteur, n'allez pas la trouver. Parce que cette femme est ici, dans cette petite ville, dans votre pays. C'est votre compatriote. Mais vous n'allez pas la trouver auprès de vous, vous voyez. Et la douleur que je ressentais a disparu. » Le lendemain de cette prière, Eliane a réalisé un examen pour vérifier la situation de la thrombose. Ils ont appelé un médecin spécialisé pour ce genre de choses. Il a fait l'examen. Il passait l'ultrason vers le bas, vers le haut. Il me disait, « Mon Dieu, mais où est votre thrombose ? » « Vous aviez bien une thrombose. Je ne suis pas en train de devenir cinglée. » Et là, je lui ai dit, « Ben, docteur, je ne sais pas si vous croyez, mais j'ai été guérie. » Hier, j'étais en train de regarder une émission. Et le pasteur était en train de prier. J'ai prié et la douleur est partie. Alors, il m'a répondu, « Alors, quand il s'agit de ces choses spirituelles ou de Dieu, ou de la religion des gens, alors je ne peux rien faire. » Il a été prouvé qu'elle a été guérie. Les médecins ont cherché et n'ont plus rien trouvé. Ils ont même eu des doutes. Mais elle a été guérie au nom de Jésus. Ça a été une chose assez extraordinaire. Parce que j'ai grandi dans l'Église. Et pour moi, même s'il le disait, et que je voyais les phrases, « Jésus est vivant, Christ est vivant, la résurrection du Christ. » Mais pour moi, des fois, j'avais comme un doute dans l'Église où j'étais élevé. C'est comme si c'était un Dieu lointain, comme si tous ces miracles étaient là. Vous voyez, dans les livres de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, alors avec Jésus, quand Jésus était présent ici, là, je suis mise à voir que ce Christ vit. Oui, et même si vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le sentir dans votre corps, tout ça, sortir. Et vous commencez à croire réellement que le Christ est vivant, et que Dieu est un Dieu présent aujourd'hui, comme il l'a été dès Abraham, vous voyez. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Jésus. Mes frères, elle était de Jésus, elle est restée 20 ans dehors. Même l'Église n'a pas apporté cette foi vivante comme Dieu a donnée pour nous. C'est une bénédiction qui est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et vous, dans la maison de Dieu, Dieu en personne ne va vous guider. Moi aussi, dans mon enfance, j'ai été d'une église traditionnelle, où il était interdit de dire que Dieu guérissait, mais j'avais une Bible, et je lisais, et Dieu me guérissait. Une fois, je l'ai même raconté à une tante, et j'ai dit, tante Marie, je vais vous raconter mon témoignage, mais ma tante Marie, vous ne raconterez pas ça à personne, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Et j'avais certains problèmes, et j'ai ouvert la Bible, j'ai lu ce verset, j'ai prié, et Dieu m'a guéri. Et elle m'a dit, sois sans crainte, parce que moi aussi, je crois à cela. Je veux dire que vous devez être avec Jésus, mais si vous abandonnez la parole du Seigneur, vous n'avez pas cette détermination de rester au-dessus, accomplissant les prescriptions du Seigneur. Il manque quelque chose. Missionnaire, j'obéis à tous les commandements, les statuts, les lois de Dieu, je m'efforce. Mais, et la norme, la règle ? Non, là, je fais un accord avec ce que je pense qui est correct. C'est cela que Dieu vient nous parler. Nous n'avons rien à inventer. Jésus a dit, je n'accepte pas l'humain, le témoignage humain. Je n'accepte pas la gloire qui vient des hommes. Il faut que ce soit conforme. C'est là, l'homme qui a péché est trop faible pour pouvoir dire comment est-ce que ça doit être. Et cela, je vous le dis, pour le plus intelligent, pour le plus béni qu'il soit, il est encore très faible. Vous devez faire comme Dieu l'a dit. Pourquoi est-ce que je dois prier le Père au nom de Jésus ? Parce que c'est déterminé. Cela est une prescription, je vais prier au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que je dois faire cela ? Parce que Dieu l'a établi. Ce sont les ordonnances du Seigneur. Il y a des gens qui ne font pas attention à ça. Mais c'est ainsi qu'on sert Dieu. Et qu'est-ce que Dieu demande ? Dieu demande cela. Et comment est-ce qu'il faut que je fasse ? Et vous devez le faire de cette manière. Alors, je vais le faire. Nous n'avons pas inventé d'une autre manière. Si nous tentons, nous perdons la bénédiction du Seigneur. Prenez l'habitude d'être toujours dans la maison de Dieu, de lire la Bible quotidiennement, de ne pas faire ce que l'homme dit, quel que soit l'homme, mais de faire tout ce que vous sentez dans votre cœur quand la parole est prêchée, quand elle est annoncée. C'est cela que Dieu est venu vous parler. Et en faisant cela, vous deviendrez une bénédiction au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, vient l'attaque. Vous sentez qu'elle vient, vous êtes bien et Dieu se souvient de ce que vous avez fait. À présent, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour cette personne qui a besoin en urgence du toucher de tes mains. Oh mon Dieu, ce rein qui est tout enflé et le docteur n'est pas parvenu à stopper ce gonflement. Père, le Seigneur peut. Touche à présent. Touche en une quelconque partie du corps, de l'âme, de la famille, des biens de cette personne. Dieu, opère au nom de Jésus. Et je vais utiliser ton pouvoir pour défaire tout le mal qui est dans cette vie. Et au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre infernale et je dis dehors, pour ne plus jamais revenir, au nom de Jésus-Christ. Et vous levez les mains et vous dites, merci beaucoup Jésus. Bien, nous avons vu ce que Dieu a dit par le biais de son serviteur. Mais vu le feuilleton, la personne a été guérie d'une thrombose. C'est un problème sérieux. Celui qui est passé par cela sait que il n'est pas facile de sortir de ce problème. Maintenant, Dieu a guéri parce que la personne a cru. Dieu veut vous bénir quand vous croirez. Dieu veut honorer votre foi quand vous continuez à avoir confiance en lui. Mesdames et messieurs, celui qui plante cueille. Si vous plantez à nouveau une vie de paix, une vie de croyance dans la parole de Dieu, pas celle d'une religion, mais dans la parole de Dieu, vous allez voir Dieu répondre, non pas à une religion, mais il va répondre avec la parole de Dieu dans votre vie. Et si la parole de Dieu ce matin ou cette nuit à l'heure vous est en train de vous regarder, vient vous inspirer pour prener ce programme, c'est l'heure que vous devez prendre une attitude. Cessez donc de douter, cessez de croire que ce n'est pas pour vous. Dieu n'appelle pas tout le monde, je crois à cela. Toutes les personnes, un groupe de personnes, je sais que Dieu est en train d'appeler, peut-être que vous êtes l'un d'eux. Vous êtes à l'écoute de l'émission, vous pouvez voir l'objection de Dieu sur votre vie et vous sentez même un grand désir de mettre ce programme à l'écran. Mais vous regardez vers vous et vous dites, je ne peux pas, qui a dit cela. Si Dieu vient vous inspirer parce qu'il voit dans votre vie une capacité de changer avec sa parole, d'être prospère et de vaincre, d'être alors réalisé au nom de Jésus. Alors, croyez la parole de Dieu, permettez qu'elle entre, laissez Dieu opérer, laissez Dieu transformer et vous allez voir que ça vaut la peine d'avoir confiance en Dieu. Vous allez voir que ça vaut la peine de croire dans la parole de Dieu car ça vaut la peine. Mon défi pour vous, c'est, appelez maintenant ce numéro et dites, je vais croire dans cet appel de l'homme de Dieu. Je vais devenir un parrain. D'accord ? Que Dieu bénisse tous, pour demain, ce même horaire, que Dieu garde tous et à bientôt.